Une banale altercation entre une automobiliste et deux piétons qui ont traversé sans prévenir, hors passage protégé, a dégénéré en violente agression, ce jeudi sur la corniche du Rayolet, à Sifour. Vers 15h15, après un coup de frein brusque, Karine Castellano, 41 ans, qui circulait en direction de Sifour, a garé son véhicule sur le bas-côté de la route et, sous le coup de l'émotion, a sermonné les deux jeunes gens. Un garçon et une fille âgée de 17 à 18 ans qu'elle a failli renverser. Coup de poing violence au visage le ton est monté, les insultes ont fusées et l'automobiliste a été prise à partie par la jeune fille et son compagnon. Elle lui a attrapé les cheveux alors qu'elle tentait de se protéger et l'a frappé de plusieurs coups de poing violence au visage, tandis que le jeune homme la tapait dans le dos, raconte Corinne Castellano, la mère de la victime. Qui a lancé dimanche un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver les agresseurs. C'est l'arrivée d'agents de surveillance de la voie publique qui ont mis fin à la RICS. Ces derniers ont prévenu la police municipale de Sifour qui a procédé aux constatations et laissé libre les protagonistes de ce déchaînement de violence. Traumatismes faciaux d'abord hospitalisés à l'hôpital Georges Centre de la Seine, puis transférés dans la nuit à l'hôpital Saint-Mus, à Toulon, Karine Castellano a déposé une plainte. La victime à qui un arrêt de travail de 15 jours a été délivrée souffre de plusieurs traumatismes au visage. Elle a eu la trachée comprimée, son sinus et son plancher orbital ont été fracturés. Elle a failli perdre un œil, dénonce Corinne Castellano.